C'est une consécration. Les triomphes d'une cité de la capitale mondiale du Keu Balte à acquérir des entreprises minières sur son sol, des usines de production d'élix construites au milieu de briques habitées, des carrières grandes capables d'organiser avec magnificence l'exploitation des pierres précieuses. Mais rien ne s'est passé qu'en prévu. A chaque coup fixé au gismat du Quivre, stratiforme, proche de la surface, l'espoir des communautés est saigné à blanc. Moussonoï et Cité Jicamine-Coulouzi, deux cités du G1 minier, ruinées par des industriels, vivent l'air agonné. Avant que se décoigne des prestiges, se conjugue de passé, nous y sommes pour 30 minutes, afin d'y évaluer l'ampleur du danger au présent. On nous dit que c'est le peuple d'abord, c'est dit « sous-poudrage ». Quand on vous donne le montant de la rédivance de 2019, jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes en octobre 2022. Le montant donné et les réalisations, il y a le jour et l'année. Vu du ciel, les quartiers semblent tenir à la force des miniers. En fixant un gros plan sur la cité, une autre image du Guivre gâte les cœurs de tout le monde. Des fissures de plusieurs mètres dans la chambre et au salon de maison Jicamine, à l'intérieur, mais aussi sur les murs extérieurs. Plus de 20 maisons sont concernées, rien que dans cette cité, avec à chaque fois la même cause. Les activités des minages extrêmes des entreprises minières amoindrient l'expérience des vies de toute une cité précipitée dans les gouffres. Cette opération de minage nous cause beaucoup de problèmes. Nous causons beaucoup de problèmes à l'école. Et il y a les bâtiments qui, déjà jusque-là, tendent à fermer. On tend à fermer ces bâtiments-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de fissures causées par le minage. L'impact des opérations de minage de la compagnie minière des Moussonoï, Comus et Tumans. Des maisons de la Jicamine, construites à l'époque à matériaux durables, ne sont plus à même de résister à cette musique qui inonde des explosions. Non, 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 pas c'est difficile. En difficulté de se refaire sa beauté d'antan, la cité s'est imposée, une veillesse prématurée. Des mouvements de terrain qui déstabilisent et fissurent les maisons, battues dessus. Cette dame hectogénaire subit ses problèmes depuis 4 ans déjà. 4 belles journées jour pour jour où elle développe la mauvaise envie de perdre son unique héritage. Chez le campagne, ils vont faire sortir. Donc, nous avons choisi des travailleurs et des jueces et des verres. Nous le disons pour les autres, à ce moment-là, nous avons choisi des travailleurs expériences. Nous avons choisi des villages, nous avons choisi des travailleurs, évidemment, nous avons choisi des grappements pour nous, nous avons choisi des corporations avec les jeunes à sa fin. Par rapport à la ramblai, ce qui est un peu de rembler, il est un peu de rembler. C'est un peu de rembler, il y a un rembler. Il y a un rembler qui est un peu de rembler, il y a des conséquences pour la population. Il y a un rembler, il y a un rembler. Il y a un rembler, il y a un rembler, il y a un rembler. La population doit se dire, qui enverrai-je comme président de la République ? La population doit se dire, qui enverrai-je comme député national ? La même population doit se dire, qui enverrai-je comme député provincial ? Qui enverrai-je comme conseiller communal ? La population doit se dire, qui enverrai-je comme échevin ? Qui enverrai-je comme conseiller urbain ? La population doit se dire. Quand je rembler comme le mètre, il y a un peu de rembler, il y a un peu de rembler. Il y a un peu de rembler, il y a un peu de député, mais la géologue, il y a un peu de rembler. Il y a un peu de rembler le plus rapidement possible pour trouver sur le champ tout cela. Et il y a encore ce minage là-bas. Il y a le problème des arbres, il y a le problème de minage. Ce minage là-bas a encore des effets sur les arbres. Il y a une grande vie, et il y a un peu de rembler. Il y a un peu de rembler, dans le sens où il y a un chauffeur, il y a un peu de rembler à la plage. Il y a un peu de rembler, il y a un peu de 4 ans, et il y a un peu d'alorsé. Il y a un peu de rembler, il y a un peu de rembler. Même crainte pour cette habitante, sa maison représente un danger permanent, mais elle ne peut rien faire. Chaque jour, elle passe la nuit dans cette maison, qui vit grâce à la volonté des dieux. La maison du président et la famille, la famille, la famille, tout en fait. Elle envoie des débats, qu'elle se prépare, et les programmes retentent, les chefs s'aventurrent à la maison de l'agence et l'éducation. La famille refroidie failli le mettre en train de faire en train d'être un petit peu. La famille m'empris est heureuse, et le soldat de la famille. et tout ça moi je ne dirai pas comme commun mais je suis en train de dire nous avons des bons textes mais les autorités ne les appliquent pas comme ils se veulent mais l'urgence ici c'est le plus qui viennent déjà il y a de ces familles qui vivent encore dans ces sites là dans ces sites là où il y a les minages qu'on doit vite faire partir pour qu'il n'y ait pas glissement il y a déjà un danger qui se pointe il faut une forte implication pour que ces gens là partent vite vite sinon on va déplorer des graves violences moi personnellement l'avenir de moussonoï parce que moi je suis d'abord de moussonoï j'habite moussonoï et c'est l'avenir il n'y a pas d'avenir d'ici quelques avec ce qui se passe d'ici quelques années je ne pense pas que moussonoï sera encore bien parce que je sais j'ai jeté ma fille était victime de la situation d'une fois passé l'arbre qui est tombé là sur la roche ma fille était d'un ombre ces entreprises n'ont rien trouvé de nouveau sur la cendre et les ruines de la gecamine elle pérennise néfisque l'exploitation mais comment leur expliquer qu'autant des lignes minières du katanga cette cité atterrait toute la convoitise pour comprendre les cours des événements nous sommes allés à la rencontre des personnes qui malgré les changements des temps et des mers restent encore l'image glorieuse des moussonoï une cité construite pour assurer la proximité entre les sites du travail et les camps des employés au collégie cette ville urbano rurale finalement c'était une petite ville dans laquelle s'entraient croisés la rurale et l'urbanité voilà pourquoi elle était appelée la ville urbano rurale étant natif de cette ville j'ai vu ces cités à ce jour elle ne sont pas ce qu'elle devait être ça faisait un plaisir de passer du temps dans ces cités c'était urbanisé c'était tellement beau que maintenant là quand on y passe je me pose la question si je suis dans la même ville de Coréezine même lors des campagnes électorale quand j'y vais je me dis est ce réellement ce sont les cités que je voyais du moment où je grandissais dans cette ville et les camps étaient un centre important dans lequel il y avait de la vivacité il y avait de la vie pour tous ceux qui étaient dans des camps comme agent je camine quand vous avez l'historique des habitants de moussonoï c'était les intellectuels foules de la vie des collésies tous ces gens là-bas venaient toujours de moussonoï ces cités ne reflètent plus ce qu'elle devait être à côté de ceux qui quittent le sol et le sous-sol de la ville de Coréezine particulièrement parce qu'ici nous parlons de la ville de Coréezine la dégradation accélérée de la cité moussonoï et les bienfaits d'une exploitation excessive des minerais la cité j'ai quand même Coréezine comme à moussonoï ce sont les entreprises notamment Comus, les entreprises KCC qui ont commencé à exploiter la mine comme celle de T17 sans tenir compte de la proximité des activités minières avec la population et du coup ce sont les impacts négatifs directement sur les populations l'exploitation de l'union minière est loin inférieure à l'exploitation qui est faite aujourd'hui l'exploitation de la jetamine à l'époque inférieure mais elle avait un impact direct sur le vécu quotidien et les villes que nous avons aujourd'hui c'est grâce à cette exploitation là la jetamine à lc l'a construit la SNCC également mais nous avons plusieurs entreprises minières aujourd'hui qu'est-ce que nous allons retenir de ces entreprises pourquoi ces entreprises ne peuvent-ils pas ou être conduits sur le modèle de la jetamine comme ça nous avons des nouvelles villes qui répondent au nord nous avons des nouvelles villes je vais dire numérisées parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous dérober face à l'évolution de la technologie mais hélas l'exploitation a augmenté nous avons plus d'entreprises minières mais nos cités, nos villes continuent à moisir à part les quelques maisons ou les quelques bâtiments qui naissent des mains des investisseurs la cité à la porte du gouffre respire en coeur mais au centre des industriels les jours sont devenus en pays, personne n'y croit désormais en des jours maillères depuis 2019, on a été amené auxmes des gens nous avons déjà fait la France et nous avons fait la France tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait c'est tout ce que nous avons fait c'est l'Etat qui nous a l'acquis nous avons tous dit que tous nos ministres, nos gouvernaires ne sont pas nous avons simplement des forces qu'il n'y a pas si nous avons des solutions dans la semaine, nous avons une réponse jusqu'ici à tout ce que nous avons eu. Nous avons eu une réaction sinistrés, un état des catastrophes provoqués, mais l'indemnisation se voit toujours au futur plus qu'est parfait. À Corée à Cris, les victimes du minage ont utilisé toute leur carte, même les jokers, mais la solution tarde à germer. Pour moi, d'abord, c'est l'intérêt de la population. Pour moi, d'abord, c'est l'amour du prochain. Le reste vient après. Mais les autorités que nous avons aujourd'hui, qui peut se tailler ou qui peut se taper la poitrine qui l'a fait pour une délocalisation ? Mais si ce n'est pas chaque jour que je vois des marches dans cette ville par rapport à une délocalisation mal faite, parce que chacun veut remplir ses poches. Des maisons proches de l'effondrement avec des fissures baignantes, le minage continue ses ravages, qui, pour appliquer la loi, les coups de minier utilisent juste un simple texte qui décore l'arsenal juridique congolais où il est quelqu'un pour donner de la force aux industriels. La notion de la primauté intervient aussi. Finalement, nous sommes en train de comprendre que le code minier, sa primauté, risque de rendre les autochtones étrangers sur leur propre sol. Parce que le code minier a une primauté sur la loi foncière. Dès qu'il y a un gisement qui veut être viabilisé, être exploité, la cité est menacée. Les organisations de la société civile comme la nôtre, nous travaillons depuis longtemps pour pousser l'État congolais, les entreprises, à se conformer aux lois du pays. Quand les gens disent que le code minier a une primauté sur les droits fonciers, j'ai toujours demandé aux gens de nous dire quel est le subassement à l'égard de ces raisonnements-là. En ce qui me concerne, je sais que le code minier existe, la loi foncière existe et le code minier prévoit comment on peut déposséder quelqu'un ou comment on peut déplacer un occupant du sol. Ça peut être un cultivateur, ça peut être un habitant, ça peut être n'importe quel autre occupant du sol. Et le code minier prévoit de quelle manière vous pouvez vous débarrasser ou déplacer ou délocaliser un tel occupant. Malheureusement, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que la commission provinciale de délocalisation ne respecte pas la loi. Les gens sont abandonnés à l'air tristesseur. Et d'ailleurs, le code minier prime sur le droit foncier. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui nous disons que le droit foncier prend de la hauteur, c'est le cas que nous sommes en train d'ailleurs de traiter ces jours-ci à l'Assemblée, où il y a des entreprises minières qui ont préféré contourner le code minier en allant acheter des concessions, soit disant concessions foncières. Mais quand on y fait, on voit de plus loin, ou une petite exploration, dans ces concessions foncières, il y a une minéralisation. Alors, pour détourner, ne pas payer les taxes et droits superficiaires, il s'est dit, moi je prends, c'est une concession foncière, mais lui, il l'exploite. Et au vu aussi, au niveau du secteur de mine, ou au niveau du ministère de mine, les finances ou les taxes échappent. Donc nous devons garder toujours la primeur du code minier, du secteur minier sur le foncier, mais, mais, tout en demandant au secteur minier d'ouvrir l'œil. Parce qu'au secteur minier, le ministère de mine a des inspecteurs. Il faudrait lancer des inspecteurs partout. Parce qu'à ce jour, beaucoup de concessions foncières sont en exploitation, sans que le secteur minier ne le sache. L'heure de la délocalisation, c'est bien le temps des controverses ici, entre les populations et les concessionnaires. Le processus est souvent entaché de plusieurs irrégularités. Le cycle complet tel qu'évolu par les codes miniers est généralement biaisé. Je ne dis pas. La personne a délocalisé. Leur argent, la salade, directement dans leur compte parce qu'on ne voit pas ça. On dit qu'il y a des tournements, c'est compliqué. C'est là qu'on n'a jamais vécu. Quand on doit faire partir quelqu'un, pour le cas des communistes qui sont dans une grande agglomération, tout se passe dans les normes. Et voilà, il n'y a pas à se plaindre. On ne sait pas que la question de délocalisation dépasse le ministre de Meprime. La personne n'est pas à se plaindre. Elle veut dire qu'elle a du mari pour leur famille. Elle a l'air d'un mari. Elle a l'air d'un mari, qui c'est sur à la mauvaise. Elle a l'air d'un mari pour leur offrir. Ce n'est pas que la question de délocalisation dépasse le ministre de Mines, non. En étant superviseur, les députés provinciales du Lola-Bas, élus de la circonscription électorale de Koulouisie, Patrick Thierry-André Cacotra, peuvent s'y taper la poitrine d'avoir conduit à bon port ce processus de délocalisation. Pour ceux qui sont de la ville de Koulouisie et qui, du moment où j'étais sénateur, je suis venu pour une délocalisation, d'ailleurs deux délocalisations. La première délocalisation s'est faite au niveau de Mwangéji, là où se trouve aujourd'hui le village Passissé. Elle posait la question, j'avais fait une délocalisation, là-bas je vois que jusqu'à ce jour, les gens qui ont bénéficié de cette délocalisation, même quand je me retrouve avec eux sur la routine, ils me disent toujours merci. Parce que j'ai fait respecter la délocalisation de la Fersaudon. Ngozo, le village Ngozo du Côte d'Élouine, c'est encore une délocalisation que moi je n'ai pas réunie. Allons avec vous de ce côté. Vous allez voir que les séjours de ce côté-là ne cessent toujours de me réunir. C'est parce que j'ai fait respecter cette démocratie. L'affaire délocalisation en business qui fabrique des millionnaires et des sans-abri à la fois. Le phénomène de localisation c'est un business aujourd'hui là-bas. Je vais vous donner un exemple clair. En face de Tchepouki, quand vous allez vers l'entrée commune, en face de Tchepouki, il y a un quartier, c'est un quartier qui habite là, un ou il ne sait pas moi, un sonnoi, un sonnoi. Il y a des grandes maisons qui s'élèvent en Bloxima. Depuis qu'ils ont appris qu'il y avait des rumeurs ça et là, alors que ça ne doit pas être délocalisé, c'est une partie qui n'est pas concernée. Il y a des maisons qui s'érigent. C'est maintenant un business aujourd'hui. La thèse qu'il faut soutenir, ce n'est pas celle des business au sein de la population, c'est celle de la corruption dans les chefs des services de l'État et certains responsables représentant les entreprises minières. J'ai entendu le ministre provincial des Affaires foncières, qui est le président de la délocalisation, considérer qu'il y a trop d'opportunistes au sein des populations. Non, la population est assez citoyenne. Il n'y a personne qui peut vouloir investir pour que dans deux mois, on lui donne l'argent. Non, c'est plutôt l'État congolais, la province et les entreprises qui ont failli à leur devoir de respecter la loi. Ils ont occasionné de la corruption parce que les membres qui composent cette commission provinciale de délocalisation, il suffit de voir il y a une année, il y a deux ans, les trains de vie des uns et des autres. Vous verrez que toutes les personnes, les représentants de l'État qui participent souvent à ce genre de processus, au moment surtout d'évaluation et de dénovation, il y a toute une pratique de corruption qui s'est installée là-dedans. Et ça, ce n'est pas la faute de la population. Voilà pourquoi nous considérons que pour juguler cette pratique de corruption que vous avez appelée des « business à tort », il faille rentrer à la loi. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que le choix, le reflet du vote de la population. Mais dans l'entretemps, vous créez une classe des riches et une classe de pauvres. Il y a un grand écart. Il n'y a pas de pont pour lequel on peut savoir que demain, les pauvres peuvent passer sur ce pont pour aller se retrouver riches. Demain, les riches peuvent venir passer par ce pont pour venir aider les pauvres. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'image que nous avons dans la République de Mathieu du Congo, c'est l'image où on a les riches d'un côté, les pauvres d'un côté. Il manque une classe moyenne qui relive les riches et les pauvres. La société civile, est-ce qu'elle se sent responsable ? Responsable dans la mesure que les autorités qui prennent l'exion sont des autorités qui nous représentent tous. Mais en tant que structure, je pense que nous faisons notre part, celle de déformer, de vulgariser et surtout de sensibiliser les uns et les autres. Maintenant, quand l'État organise le processus de délocalisation, nous ne sommes pas associés. Dans le processus de délocalisation, le gouvernement provençal du Loi là-bas dévoile sa position et son rôle. On n'invente pas la délocalisation. La délocalisation est prévue par la loi. Et la personne qui délocalise, ce n'est pas l'État congolais. Non. La personne qui délocalise, c'est la société mienne qui se retrouve de droit sur un périmètre. Et la société est dans les besoins, selon le projet et tout, de désintéresser les occupants du sol. Ce n'est pas nous l'État qui délocalisons. Nous, nous venons faire les suivis, les contrôles. C'est-à-dire que le code minier a déjà prévu. Pour doter la ville de Kuluési des cités modernes, les professeurs Sylvain Cantolomba s'est montré contre la distribution des billets verts dans le processus de délocalisation. Aujourd'hui, on peut construire de nouvelles villes. Et laisser ces camps-là, je pense que ces habitants ne refuseront pas d'aller dans de nouvelles villes. Il est question aussi de bannir effectivement la distribution d'argent. Vous savez, quand la masse monétaire sur qu'il, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent dedans, la corruption, la manipulation, ainsi de suite, que les minières construisent des nouvelles villes. Ils construisent des nouvelles villes et on vient voir ceux qui sont dans les quartiers visés par l'exploitation minière. On va leur dire, voici la clé de votre villa. Ils vont se retrouver dans cette ville qui répond aux normes. Je pense que cela va réduire sensiblement les frustrations. d'un point de choix du bénéficiaire, de la personne concernée. Nous sommes dans cette commission. Chaque fois, on pose cette question. Sur 100 personnes, il y a une personne qui accepte cette proposition-là. Et après, cette personne-là est entraînée dans le rythme des autres. Ce qui est important, c'est peut-être le faire dans le respect des normes à la matière, comme le dit le code minier. Il n'est pas question de dire, on arrête de distribuer d'argent, on continue à distribuer de l'argent. Il est question plutôt de dire, que dit la loi et respectons la loi. Cependant, certaines personnes estiment que cet endroit, pour dire inestappréciable, des processus complets, que cela ne tienne, des pratiques de corruption gagnent du terrain. Quant à ce qui concerne la délocalisation elle-même, je crois qu'on réduit le processus de délocalisation à un processus d'achat des maisons. Quand vous êtes à la cité, je dirais que ce qui se passe, c'est que c'est Comus qui achète les maisons des habitants, sous l'encadrement, évidemment, du gouvernement provincial. Et en réalité, les gens ne bénéficient d'aucun accompagnement, d'aucun autre processus de réinstallation. On vous donne l'argent et personne ne s'occupe de votre histoire à la suite. Ainsi, les projets de délocalisation à la cité du Caméco-Losie mettent les gens dans une précarité, les gens vivent dans une propriété inouïe. Parce que, vous le savez, avant la délocalisation, les gens ont accès à l'eau potable, les gens ont accès à l'énergie, les gens ont accès à tous les services sociaux de base. Si c'était pour l'argent, je n'aurais jamais démissionné. Mais si j'ai pu démissionner parce que je voyais le peuple, mon patron, et je n'acceptais pas que ce peuple soit opprimé. Et je me suis dit, je laisse l'argent. Je veux de son côté. Avec la faible énergie, la cité Gécamine-Coulouisie disparaît petit à petit de la carte du chef-lieu du Lois-Labin. Ici, des maisons sont détruites. Les dernières familles sur les 160 déjà servies sauvent ce qui peut être récupérable avant le passage des agents des commises pour tout raser. Sur les 250 maisons concernées par la première vague de délocalisation, environ 90 traînent un corps. Notamment, faute des consensus. Une partie de la population qui a estimé qu'elles ne veulent pas être compensées en numéraire. Elles préfèrent être réinstallées. Voilà. On voulait voir ceux-là qui veulent être réinstallés. Parce qu'être réinstallés, ça ne va pas prendre une semaine. C'est quelque chose qui peut prendre... Pour construire une maison, ça peut prendre peut-être minimum, peut-être trois mois, peut-être six mois. Est-ce que dans les six mois, s'ils attendent d'être réinstallés dans les six mois, ils vont rester ici ou ils vont aller ailleurs. Donc, toutes ces questions-là, nous devons nous asseoir ensemble, les discuter, peut-être même au besoin, faire un chronogramme de comment les choses vont se passer. Le sort de la ville de Colozy doit interroger tout le monde au regard de l'expansion de l'activité minière. Pour revenir à la cité, je crois que vous êtes en train de voir comment la cité est tentée de disparaître petit à petit. Et ce qui est fou de notre part, c'est qu'on a signé même un cahier de charge avec la population de la cité de la cité de la Céda-Colodzy, alors que c'est une population en voie de disparition. Et nous sommes en train de perdre une cité aussi moderne comme la cité de la Céda-Colodzy, comme Moussonoï, alors que dans 50 ans, nous n'avons pas été à mesure de construire des cités pareilles. Déjà une grande partie est sous contrôle du propriétaire, du permis d'exploitation que Louisie repose sur le gismat du Quebelte. Avec l'expansion des activités minières, plusieurs coins de la ville n'ont pas d'avenir. Pouvons-en exploiter partout Saint-Oroge, certains observateurs. Alors nous allons connaître comme la cité de la Céda-Colodzy, donc c'est de même qu'ici, parce que je vois ici il y a CMT qui avance déjà. Il y a Comis qui a regardé le rendez-vous de Comis. Il y a KCC aussi qui vient de Covid, donc c'est-à-dire nous serons centrés. où est-ce que nous allons aller ? La délocalisation, on la vivra toujours là-bas, tant qu'il n'y a pas de mesures de sécurisation au niveau national, dans le compte de la danse-lumière, bien sûr. Moi je pense qu'il faut, ils vont peut-être privilégier une bonne rélocalisation. donc des bonnes cités où les gens peuvent vivre et ne plus penser à une délocalisation. Il est important que nous puissions réfléchir sur le sort de la vie de Coulodzy. La première question, devons-nous exploiter partout ? Si nous avons besoin d'exploiter partout, comment on intègre la protection des droits des communautés locaux ? Nous sommes aujourd'hui dans le contexte du changement climatique, de la transition énergétique. ce sont les minerais ou les mineraux qui soutiennent ou qui soutiennent cette transition énergétique à travers le monde. Mais là où même s'espoir de ces minerais, quelle est la situation des populations ? Nous assistons à une expansion de la ville, nous assistons aujourd'hui à une exploitation minière et qu'on découvre des gisements sous les maisons des gens. Que faut-il faire ? Tout cela, c'est pratiquement la conséquence d'une gestion non-prospectiviste. parce que dans leur perspective, nous essayons d'entrevoir ce qui va être demain. Nous ne sommes pas la dernière génération sur Terre. Après nous, il y aura une génération. Et le Code Meunier a prévu que l'exploitation se fasse d'une manière rationnelle tout en se disant qu'on n'est pas la dernière génération sur Terre. Après nous, il y aura une génération. Et non seulement ça, vous avez vu que même dans le Code Meunier revisé, nous avons mis une clause de fonds des générations futures. Parce que nous nous sommes dit à une chose, les mines ne sont pas des cacahuètes. Les mines sont épuisables. Et si demain, on n'a pas de mines, qu'est-ce qu'on devient ? Donc, il faut déjà diversifier notre économie. Oulala Bay, donc, de se déplacer pourrait penser autrement les plans d'aménagement de leur territoire afin de laisser une place saine aux générations futures. Nous pouvons trouver aujourd'hui qu'il y a un problème, mais à la surface, le tribalisme remonte. Parce que vous, vous êtes de tel camp, vous voulez, vous êtes de telle tribu, vous voulez faire tomber telle tribu. Il faudrait qu'on puisse se dépasser face à ça. Et on a un conflit politique qui les gens préfèrent mettre la politique en avant-plan, mais en oubliant les développements du pays, en oubliant les développements de la province, en oubliant les développements de la ville. Il faudrait qu'on arrive à se dépasser. Je crois que nous devions nous mettre autour d'une table et discuter, y compris nous référons à la loi. Parce que si on se référait à nos lois, je crois qu'on aurait déjà avancé sur la question nos mines auraient pu nous donner de nouvelles cités, comme à l'époque coloniale on a vu la vie de Koulosinead. Et je veux vraiment que nous puissions prendre en compte ces impacts-là et qu'on les résolve. Et pour les résoudre, il y a besoin qu'on puisse asseoir autour d'une table pour qu'on réfléchisse l'après-mine. Jusqu'à présent, quand j'entends l'autorité parler, l'après-mine, ça reste un slogan. Au niveau national, on nous dit l'État congolais c'est l'État solution, mais solution pour qui ? Est-ce que solution pour la population congolaise ou bien solution pour les multinationales qui viennent investir ici ? Devant notre caméra, l'expression de la mélancolie attend les pics. Personne, alors personne, n'étendra davantage pour nous raconter la fracture entre ces banlieues pauvres de Koulouizi et ces beaux quartiers mis en valeur pour l'avenir des touristes. Pourtant ici, en pleine ville, la carte postale est trop belle. C'est en s'éloignant un tout petit peu qu'on se rend compte qu'il y a une part des mises en scène. C'est en s'éloignant. Sous-titrage ST' 501